Bonjour, c'est Red Rockets24 et aujourd'hui nous entamons notre deuxième vidéo sur les figurines 12 pouces de la seconde guerre mondiale. Donc la figurine d'aujourd'hui s'appelle Charles Winston, c'est un GI de la 29ème division. Pour votre culture générale, cette division est très connue, puisqu'elle fut la première à débarquer sur Omaha Beach en 1944, son surnom Blue and Grey, qui en français veut dire bleu et gris, fait allusion à la guerre de sécession. Les bleus étaient les nordistes et les gris les confédérés, donc c'était la seule division à se vanter d'avoir des nordais, des américains du nord et du sud dans la même division. C'est pour ça. Bon, bon visionnage. Alors on va commencer avec la figurine. Donc d'abord on peut voir son casque. Donc on a avec l'insigne de la 29ème division. Alors le casque est en métal et devant, c'est en cuir, le petit bout marron. Alors il est assez lourd, mais il est très résistant parce que comme vous pouvez le voir, il est tombé plusieurs fois et il tient bien. Donc la peinture, elle s'en va un peu, mais c'est normal que ça fait un bout de temps que je vais... Alors maintenant sa tête, donc couture cointure de GI et de l'armée normale. Donc voilà, il n'est pas très bien rasé. On a la chemise normale. Et donc on a la fill jacket M1941. Donc c'était une... L'armée américaine n'arrêtait pas de s'en plaindre parce que soit elle était trop chaude, soit elle était trop choude, soit elle avait trop froid. Parce que dans le désert elle était trop chaude. Et quand ils étaient en les Ardennes et en décembre 44, elle était trop froide. Après là, on a la ceinture avec des balles. Donc voilà. Souvent c'est pour les balles de fusil M1 Grand. Là on a le pantalon marron. Alors ça je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle juste un pantalon. Je souhaite M quelque chose encore, comme tout s'appelle M chez les Américains. Là on a les guêtres qui sont devinés, les M1908. Donc voilà, elles sont assez belles. Et après on a les chaussures. Donc c'est les chaussures de service de l'armée américaine pour la seconde guerre mondiale. Ils appellent ça des services. Voilà. Alors attention, les sacs de salles ne sont pas inclus avec la boîte. Donc je vais commencer par vous montrer les pieds. Attention, tout est en métal. Donc c'est super, ça tient plus longtemps, c'est plus réaliste. Alors on a trois pieds. Le pied avant et deux pieds derrière. Donc il y a tout qui se déplie. Il y a une barre qui sert en quelques sortes de verrou. Pour verrouiller, déverrouiller et stabiliser le pied. Après il y a des sortes d'engrenage pour tout tenir. Donc cela c'est très réaliste. Hop. J'attends, je vous montre la mitrailleuse. Alors, attends. Donc voilà, c'est... Attends, je vais vous montrer. Donc ça se rentre avec... Sur la mitrailleuse, il y a un petit... Sur le pied, il y a un petit trou. Et voilà, ça se rentre dedans. Et voilà. Donc la mitrailleuse, elle est aussi tout en métal. Et les... Les... Les poignées sont en voie. Et donc en dessous de la mitrailleuse, il y a une sorte de petit pied pour stabiliser l'arme. Et on peut tirer. Voilà, c'est super. Après, on a un viseur. Dès que j'arrive à stabiliser l'arme. Voilà. Il y a une viseur. Voilà. Donc c'est... L'arme, c'est une... B-17G. Donc elle tire des... Balles de 75 mm. Donc attention, c'est pas les mitrailleuses comme on voit de nos jours qui font 25 mm utilisées pour tuer des hommes. Là, c'est plutôt pour descendre des véhicules comme des chars, des automitrailleuses. Parce que je vais vous montrer avec la figurine. Une balle, après, je vous montre après. Une balle est vraiment... Ça fait la taille de la main. Donc ça sert à percer le bain derrière. Je ne sais pas, à tuer quelqu'un. Bon, on peut tuer quelqu'un avec, mais c'est... C'est pas le but avec ce type de mitrailleuse. Et donc c'est une très bonne mitrailleuse parce que de nos jours, on l'a toujours. Armées françaises, américaines et plein d'autres armées ont toujours cette mitrailleuse montée sur les chars, les automitrailleuses. Donc je vais vous montrer la balle qui est aussi en métal. Ah, vous avez pas zoomé. Alors, je vais vous montrer la figurine pour quand même vous pouvez voir la taille. Donc là, c'est énorme. Et voilà, ça fait la taille de la main. Donc c'est pas trop... C'est pas trop conseillé à tirer sur lui, hein. Ça peut vraiment le tuer, hein. Alors, tout, 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 tout. Voilà, donc on peut l'enlever et la mettre dans la bandolière. Et après, il y a la boîte, la caisse. Voilà. Très belle caisse. Bon, la poignée, c'est décroché. Mais il y a une poignée dessus. Donc voilà, là, on a juste à rentrer les balles. Très belle caisse. Ah oui, la caisse est aussi en métal. Et voilà. Hop, on ferme. Zut. Voilà. Parfait. Et voilà. Donc, c'est tout. Et si on... Et je vous montre comment on fait si on veut tout remettre. Donc. Attends, on va bien repositionner la litrailleuse. Correct. Non. Alors, je lève le pied. Je lève la caméra. Je ne sais pas. Donc, on ouvre... Je ne sais pas quoi ça s'appelle. La sorte de... D'étui dans de... Je ne sais plus quoi ça s'appelle. Donc, voilà, on met les balles. Et tatatata. Voilà, voilà. Donc, c'est une super mitrailleuse. Et ah oui, ça, c'est ce que j'avais oublié de vous montrer. C'est pour le camouflage du casque. Donc, normalement, ça vient avec. Sauf que je n'ai pas décidé de le bet. Parce que je ne trouve pas ça super beau. Et voilà.